Si tu veux changer les choses, ne te bats pas contre les choses existantes. Crée quelque chose de nouveau, ce qui rendra l'ancien système obsolète. Je pense que si nous sommes aussi extrêmes et radicaux, c'est parce que le monde l'est aussi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Je pense que c'est un acte de résistance qu'on fait ici. Pour moi, j'ai l'impression d'être comme un résistant dans le vert corps. Quelle vie nous impose-t-on aujourd'hui ? Si nous continuons ainsi, quel avenir réserve-t-on à la planète ? Des alternatives existent et certains ont fait le choix de vivre différemment pour être moins dépendants d'un système qu'ils jugent destructeur. Ni marginaux, ni militants bornés, ils souhaitent développer un lien avec la société pour la faire évoluer et nous faire prendre conscience qu'il est possible de vivre différemment, d'une manière équilibrée, axée sur le développement durable et surtout en cohérence avec ses idées. C'est le choix qu'ont fait les quatre éco-villageois que nous avons rencontrés. Tous, un jour, ont ressenti la nécessité de cet appel d'air. Matawan est un Italien de 63 ans, originaire de Toscane. Installé dans une communauté hippie au début des années 60, avant d'emménager dans l'éco-village de Doucequille II, il a été témoin de l'évolution des communautés. Le mouvement des éco-villages est né d'une réponse à la façon dont se comporte la société, la façon dont nous traitons la nature, l'environnement, comment la société s'est construite, comment l'économie se comporte. Au lieu de se battre dans l'arène politique pour réaliser cette vision, ils essaient de vivre cette vision. Nous ne nous battons pas contre la société, nous ne voulons pas provoquer, nous voulons communiquer. Le mouvement hippie était contre le modèle traditionnel de la famille et voyait cette structure comme quelque chose de négatif. Alors que dans le mouvement des éco-villages, il y a plus d'ouverture d'esprit pour différents points de vue. 130 adultes et 63 enfants vivent dans cet éco-village qui semble être un village miniature. 50 familles y sont installées et ici, toutes les habitations sont différentes puisque chacun construit sa maison. Ben est le fils de Vianna. Il vit ici avec sa compagne Sarah et leurs deux filles. Au quotidien, il garde les enfants de l'éco-village. Je pense que c'est très sain pour les enfants qu'ils se réfèrent à plusieurs adultes plutôt qu'à leur mère, leur père et leur professeur. Donc, je pense que ton ouverture sociale se développe beaucoup avec ça. Par exemple, notre plus jeune fille de 3 ans, bientôt 4, le week-end, le matin, elle dit « Ok, je vais jouer avec Frédéric ». Elle quitte la maison et va frapper à sa porte. Elle connaît la mère de son amie et elle peut entrer et prendre le petit-déjeuner avec eux. Si vous enseignez à l'école le sujet des modes de vie alternatifs, peut-être qu'il y aurait autant d'enfants dans les écoles qui choisiraient de vivre ainsi ou normalement. Mais les gens, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont aucune... C'est en dehors de leur connaissance. J'aime l'ouverture d'esprit qui existe dans le village, comme le fait que nous nous acceptions chacun. Parce que je pense que nous avons des buts communs, mais que nous sommes très différents les uns des autres. Une des priorités des éco-villageois est de provoquer un changement des comportements pour assurer un avenir à la planète. Même si nous changeons le climat, que nous affectons la nature et que nous faisons mourir de nombreuses espèces animales, il y a toujours très peu d'action au niveau politique. Un mot qui est très mal utilisé de nos jours, c'est croissance. La croissance devrait être à propos de la société entière, pas seulement des parties de la société, pas seulement avoir plus de choses dans les maisons ou plus d'argent dans les banques. Je suis plus pour la décroissance économique. La décroissance, concept économique en faveur d'une baisse de la consommation et d'une relocalisation de l'économie pour réduire l'empreinte écologique, vise à établir une société dans laquelle les hommes vivent mieux en consommant moins. Habituellement, les médias et le gouvernement parlent comme si le fait qu'il n'y ait pas de croissance économique était un danger pour la société. Bien sûr, cela signifie qu'ils ne peuvent pas voir le changement plus loin que le bout de leur nez. Leur nez est le pouvoir qu'ils ont. et donc, peut-être que le changement doit venir d'ailleurs. Un des aspects des éco-villages est notre relation à l'énergie. Ainsi, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de produire nous-mêmes notre énergie. et en 1994, nous avons décidé de construire une éolienne. Et l'éolienne que vous pouvez voir est le résultat de notre projet. C'est le résultat de notre projet. C'est le résultat de notre projet. Le réseau danois des éco-villages dont je fais partie a mené une enquête que nous avons publiée dans un numéro de notre magazine anglo-saxon paru en 2009. Le résultat montre que dans un éco-village, nous utilisons 60% d'énergie en moins que dans un village normal. Il semble qu'en Europe, ils ont des problèmes pour réduire de 20%, alors que nous pouvons faire beaucoup mieux. Devons-nous... Ça te va si on bénit la nourriture ? Bon appétit. Au Danemark, nous avons le plus gros réseau d'éco-villages au monde. Ces éco-villages grandissent tout autour. Nous le voyons en Europe. Tous les pays en voient naître. Ce sont des catalyseurs d'une nouvelle vision du monde, d'une nouvelle manière de voir le monde et l'espèce humaine. Salut Alfred. Salut Matawan. Comment vas-tu ? Alfred est installé ici depuis 1994. Il a toujours vécu en communauté puisqu'elles sont très développées au Danemark, même en ville. Il a donc pu jauger leur évolution depuis les années 60. Très bon ami de Matawan, c'est Alfred qui lui a fait découvrir ce lieu. Je pense que la vie en communauté est un défi. C'est une très bonne éducation à la démocratie. quand j'ai emménagé, il y avait un sens commun, un esprit commun de ce que nous pourrions faire ensemble. Aujourd'hui, c'est plus plus individualiste. c'est comme le reste de la société. Tout le monde a ses propres projets, ses enfants ou l'écologie ou peu importe. Le terrain sur lequel a été bâti l'éco-village a été acheté en 1989 et il a fallu 7 ans pour que tout se mette en place. Beaucoup de participants ont quitté le projet en cours de route face aux difficultés administratives plus complexes que ce qu'ils imaginaient. Matawan est installé ici depuis 1994. C'est l'un des plus beaux endroits de notre village. C'est le jardin que l'on appelle Stardust. Et dans ce jardin, il y a un arbre très spécial. Cet arbre est aussi vieux que la communauté. Cet arbre est né avec la communauté. Vianna a toujours vécu en communauté depuis son enfance. Elle est l'une des fondatrices de cet éco-village où elle s'est installée dès le départ en 1990 avec son mari et ses trois enfants. Son fils Ben vit également dans l'éco-village avec ses deux filles dont Vianna s'occupe régulièrement. Aujourd'hui encore, elle a du mal à évoquer la difficulté des premières années de l'installation. Au départ, ici, tout n'était qu'un champ. Il n'y avait pas d'art. un jardin vraiment très spécial dans la ferme. C'était notre lieu de réunion parce que nous n'avions pas encore de maison. Nous vivions dans des wagons. Je pense que nous n'étions pas trop inquiets parce que je pense que les sept premières années, je travaillais tout le temps. je travaillais tout le temps. Je pense que la clé de la réussite pour un bon village est d'avoir le courage de continuer. de continuer. C'est ce que vous pourriez vouloir pour le monde d'une certaine façon. Je pense. parce qu'en fait, je sens que si je devais expliquer où je vis, peut-être à quelqu'un de l'autre côté de la planète, je pourrais dire que d'une certaine façon, je vis au paradis. de la planète. de la planète. Cette nouvelle vision du monde se retrouve également dans l'éco-village de Siebenlinden en Allemagne où le concept de décroissance est lui aussi appliqué. Pour ne plus dépendre du système, les habitants tentent d'être autosuffisants en consommant les aliments et l'énergie qu'ils produisent. nous pouvons dire que les éco-villages sont un laboratoire pour expérimenter un mode de vie plus écologique. Pour moi, les éco-villages sont une réponse aux problèmes que rencontre le monde actuellement, un chemin pour le futur. au niveau de l'énergie, nous sommes autosuffisants à 80% avec les panneaux photovoltaïques. Ça varie un peu selon que le soleil chauffe plus ou moins. Pour l'alimentation, nous sommes autosuffisants à 70% avec les légumes, les herbes et les graines. Je mixe les herbes que je ramasse tous les matins pour faire un smoothie. C'est mon petit déjeuner. Je fais un smoothie et c'est mon frühstück. C'est la première maison en paille d'Allemagne qui a été validée par les autorités officielles. Elle a été construite dans le but de ne consommer que 10% de l'énergie qu'utilise une maison de la même taille. Je pense que si nous sommes aussi extrêmes et radicaux, c'est parce que le monde l'est au monde. aussi. Et je pense donc qu'il faut des solutions radicales. Beaucoup de gens ont besoin de ponts qui ne sont pas si abrupts afin de pouvoir les traverser. Mais il faut aussi des expérimentations radicales pour montrer ce qui est possible et que l'on peut très bien vivre comme ça. et qu'on peut aussi très bien vivre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis devenu crudivore parce que j'ai toujours voulu essayer. J'ai remarqué que, quand je mange un aliment cru, comme une carotte ou un concombre, c'est une autre satisfaction que de manger des produits cuits. J'aime beaucoup manger des repas cuits, mais je voulais vraiment essayer ce que c'est de manger uniquement cru. Et finalement, j'ai continué, car j'ai l'impression que je me porte mieux, que je suis en meilleure santé. Ce n'est pas seulement pour ça, mais c'est une grande motivation pour moi. Je me rends compte que je vais en général bien mieux. Je suis moins souvent malade, j'ai plus d'énergie pendant la journée, je dors moins. Tout va mieux. Si ces éco-villageois tentent à être autosuffisants et indépendants de la société, leurs revenus proviennent en majeure partie des visiteurs qu'ils reçoivent. A l'inverse de Douce et Kilde, au Danemark, où tous les habitants travaillent à l'extérieur, en Allemagne, à Siebenlinden, seules cinq personnes ne travaillent pas au sein de l'éco-village. L'intégralité de leurs revenus provient donc des séjours et taxes payées par les visiteurs. C'est le cas du couple de Français, Lisa et Pablo. En séjour à Siebenlinden pour deux semaines, ils payent des taxes de séjour et de restauration et contribuent également aux travaux de l'éco-village. La qualité de vie ici, elle implique aussi un coût qui est assez élevé. Donc c'est aussi bien à payer pour les habitants que pour les visiteurs. Qu'il y ait des séminaires, c'est très bien, mais peut-être que ça peut être aussi complémenté par d'autres activités sur le lieu qui permettraient de faire rentrer de l'argent, mais pas uniquement dépendre justement du public qui visite. Nous sommes confrontés ici à Siebenlinden à de grandes oppositions parce que l'on voit tout ce processus en développement. Nous essayons par exemple de professionnaliser notre fonctionnement en ce qui concerne les séminaires de sensibilisation ou de mettre en place des activités professionnelles rentables parce que nous avons simplement besoin d'argent et ça de plus en plus, parce que nous nous autofinançons beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui viennent ici pour vivre de façon encore plus simple, avec très peu d'argent et qui veulent faire beaucoup plus de choses par eux-mêmes. Nous sommes donc confrontés à un dilemme. Cette volonté d'autosuffisance va même au-delà de l'alimentation et de l'énergie, puisque les enfants de maternelle ont même leur propre école au sein de l'éco-village. Ils étudient toute l'année dans les bois pour développer leur autonomie. La réussite de cet enseignement plaît énormément aux parents des villages alentours qui ont inscrit leurs enfants dans cette école. Je pense que nous ne sommes pas tellement différents d'un jardin d'enfants classique dans une maison. Mis à part que beaucoup d'entre nous connaissons bien les plantes et les animaux dans notre environnement, parfois mieux que les parents. Les enfants connaissent les noms des plantes, des insectes. La question du concept d'un tel jardin d'enfants se pose ainsi. Comment peut-on éduquer les enfants à plus d'autonomie ? Je suis vraiment très heureuse d'habiter. Il y a toute cette nature et puis j'ai tellement d'amis ici. C'est presque comme le paradis. Quand j'aurai 18 ans, je voudrais continuer à vivre dans l'éco-village, dans une communauté ou au moins dans une colocation. Quand j'étais plus jeune, j'ai dit à mon père que je ne voulais jamais aller vivre en ville, à cause des bruits des voitures et puis de la lumière des phares. Nous vivons dans un monde de savoir. Je trouve que nous sommes très bien informés en Allemagne, sur toutes les choses qui se passent dans le monde. mais je me rends aussi compte qu'il y a un fossé entre ce que nous entendons et savons et la manière dont nous nous comportons. Le fait de vivre ici est dans tous les cas aussi un travail politique. En Allemands, il y a un dicton qui dit que la vie privée est aussi politique. Et si on essaie de trouver des modes de vie privés alternatifs, c'est d'une certaine manière aussi un engagement politique, dans le sens où nous tentons de changer la société actuelle. Changer le monde est très important pour moi. Parce que, comme il est actuellement, je veux dire, moi personnellement, je vais très bien. Mais quand je vois ce qui se passe dans le reste du monde, je ne peux pas rester dans mon coin juste à observer. Il existe tellement de misère et d'injustice dans ce monde. Et je ne peux pas me contenter de m'asseoir ici et de regarder. Je dois faire quelque chose pour changer ça. L'idée d'un projet d'éco-village existait déjà avant la chute du mur. Mais juste après la chute, il y a eu énormément d'espaces vides en Allemagne de l'Est, où quelque chose de nouveau pouvait se créer. Pour moi, c'est comme une petite fenêtre dans l'histoire, au moment où quelque chose pouvait être fait, comme l'installation d'un village. Mais ce n'est pas aussi facile que l'on croit de fonder un village quelque part. Ditter est un éco-fondateur de l'éco-village. Il est installé ici depuis 1997. Nous sommes ici dans le seul et unique éco-village installé au sein de la nature. Nous avons lutté parce que nous voulions démontrer que notre coopérative n'abîmerait pas la nature. Que pour la préserver, nous allions minimiser les infrastructures de canalisation, les routes, l'alimentation en eau, pour abîmer le moins possible la nature. La question de la notion de la reconnaissance des éco-villages n'a pas encore été vraiment débattue en Allemagne, malgré notre volonté d'y travailler de façon très ouverte. Il n'y a pas encore eu de réelle prise de conscience par certains que cela puisse même exister. En l'occurrence, nous avons des contacts avec des parlementaires. Des membres de partis sont même venus nous rendre visite pour voir notre fonctionnement et pour qu'ils se rendent compte que nous y parvenions très bien. Mais il manque tout simplement cette prise de conscience et l'appui des pouvoirs publics, car les lois et règlements en vigueur ne se prêtent pas forcément à ce genre d'entités. Hakim est allemand lui aussi, mais il a préféré trouver un terrain en Espagne où les lois et les élus locaux sont plus flexibles. D'autant que le soleil de l'Andalousie facilite grandement l'autosuffisance énergétique. D'un côté, c'est facile parce que quelque chose comme ce que nous avons fait, en Allemagne, ça aurait été sûrement impossible parce que le système y est trop rigide. Ici, le problème est que les choses ne sont pas encore définies. Ainsi, vous pouvez faire beaucoup avant que quelqu'un ne vous dénonce, mais si vous êtes dénoncé, c'est difficile de prouver quoi que ce soit pour n'importe quel type de bâtiment. Donc, pour les petits bâtiments, ce n'est pas vraiment défini, ce qu'il est possible de bâtir ou si vous avez besoin d'une permission ou pas. Tandis qu'en Allemagne, les lois sont précisément définies. Je pense que nous sommes à un point typique de l'évolution humaine où nous avons encore le temps de travailler sur un concept pour l'avenir. Mais c'est comme si les politiciens fermaient les yeux. Il faut vraiment envisager ce qu'il va se passer après le pic pétrolier. Mais ils essayent juste de continuer comme d'habitude. La phrase de Richard Buckminster Fuller est très importante pour moi. Il dit ceci, si vous voulez changer les choses, ne vous battez pas contre les choses qui existent déjà. Créez quelque chose de nouveau, ce qui rendra l'ancien système obsolète. « Quand je vois où nous en sommes maintenant et quand vous voyez que des stations nucléaires explosent, que les puits de pétrole sont presque à sec et que tout le monde continue comme si rien n'allait arriver, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Le système ne va pas durer longtemps. C'est donc idiot de travailler dans le système pour avoir de l'argent qui ne pourrait bientôt plus exister parce que tout est en train de s'effondrer. Et je pense toujours ainsi. Donc, principalement, ma protection pour le futur est de construire un endroit de substitution qui serait capable de nous nourrir. Nous créons toute notre énergie. L'électricité que vous récupérez du réseau est dans la plupart des endroits connectés au pouvoir nucléaire. Alors, je ne veux pas avoir à faire quoi que ce soit avec ça. C'est quelque chose de sale qui crée de la pollution ou de gros dangers dans d'autres lieux. Évidemment, je crois qu'un autre monde est possible. Et j'espère que toutes ces crises que nous traversons actuellement vont nous aider à produire ce changement. Vous grandissez dans la société et vous pensez que tout est tellement normal. Beaucoup de personnes viennent ici parce qu'elles ont vu le site Internet. Elles veulent changer leur vie mais ne savent pas ce qui peut exister d'autre. Ici, elles voient qu'une autre vie est possible. Je suis venue ici car je voulais mieux connaître l'univers des éco-villages. Je voulais aussi mieux me connaître moi. Vivre plus en contact avec la nature. Me détendre. Vivre plus tranquillement. M'évader de mon quotidien. J'ai appris à devenir plus calme ici et c'est toutes ces choses que je vais ramener chez moi maintenant. Rarma, la compagne d'Akim, est installée dans l'éco-village depuis cinq ans. Je suis devenue plus calme, plus stable. Je me sens comme si j'avais davantage les pieds sur terre. Pour moi, c'est important de donner aux gens une inspiration et de leur donner au moins l'opportunité de voir notre vie ici et l'espace pour qu'ils puissent trouver de l'inspiration et des idées et peut-être qu'ils trouvent la motivation de changer leur vie. Ce que nous faisons ici est un bon boulot. Nous recevons les gens et nous leur donnons de l'espoir. Ici, nous avons un exemple de la philosophie dans laquelle nous devons essayer de briser les barrières entre l'espèce humaine et la nature, tout en gardant un certain confort, mais en vivant au contact de la nature. Pour cela, nous avons différents espaces que vous pouvez beaucoup ouvrir en été et fermer en hiver. Donc voici un exemple de comment ouvrir cet espace pour vivre bien mieux connecté avec la nature. Viens, Alex, donne-moi un coup de main. Donc, nous fermons la porte et maintenant, donne-moi un coup de main pour soulever ça. Tu peux le tenir ? C'est bon. Ça devrait être bon. Entrez. J'aimerais vivre dans un éco-village d'abord parce que je voudrais vivre en communauté. J'aime beaucoup vivre avec d'autres personnes. Je pense que c'est plus naturel et aussi pour mes enfants quand j'en aurais. Je voudrais qu'ils grandissent dans une famille plus grande. Parce que juste deux personnes pour élever des enfants, je pense que ce n'est pas suffisant. En plus, ici, les maisons sont faites avec l'argile du sol. C'est comme si elles avaient poussé du sol. Tu peux sentir, quand tu es ici, que l'homme est intervenu dans la nature et l'a rendu plus belle. Normalement, c'est dans l'autre sens. On sent ici que tout est fait avec des matériaux naturels qui s'intègrent bien dans les maisons. ces maisons sorties du sol et ce mode de vie atypique ont au départ intrigué les habitants du petit village voisin Yathor où Hakim passait pour un farfelu. Hakim est mon ami. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Ce qu'il a fait ici, personne n'aurait jamais cru que ça pouvait fonctionner. Le compost, une machine à laver écologique, un système pour épurer l'eau, tout le monde trouvait ça fou au début. Et avec le temps, on a tous compris que c'était quelque chose qui était efficace, qui pouvait fonctionner. Les gens ont toujours besoin d'apprendre de solides choses pour changer leur vie. Parce que plus la crise est présente et plus les gens nous contactent et nous disent je vis à Madrid ou Berlin ou peu importe et j'ai vu que vous viviez ainsi et je veux savoir comment faire, je veux sortir de la ville et je n'ai aucune idée de comment faire. Je n'ai aucune idée de comment faire. Après avoir fait ce tour d'horizon des écovillages d'Europe, nous nous sommes demandé ce qu'il en était en France où il est compliqué d'établir des habitats nomades. En effet, ce type d'habitat n'est autorisé qu'à de très nombreuses conditions. Le raccordement à l'électricité est notamment obligatoire. Michel a donc été contraint de créer son propre camping afin d'y poser ses yurts et roulottes. Il y vit toute l'année avec sa compagne Corinne. Les habitats nomades sont interdits plus ou moins en France, on va dire, avec le code de l'urbanisme. Moi, je trouve ça bien dommage parce que les gens n'ont plus les moyens de pouvoir se loger et un habitat nomade, une yurts, ça coûte entre 1500 euros si on se la fabrique soi-même, entre 3000 et 10 000 euros si on l'achète à quelqu'un qui la fabrique. Et je trouve que ce n'est pas normal. Actuellement, ce sont en effet les municipalités qui décident si elles autorisent ou non l'installation de yurts destinées à l'habitation principale. Je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des blocages administratifs. Donc du coup, j'ai rencontré les élus, l'administration, les D2, la DAS. Je ne suis pas contre les contrôles, au contraire, c'est justement de cette manière qu'on fera évoluer les choses. Si on reste coupé et qu'on ne s'entend pas, après on crée des conflits et je pense qu'on s'épuise mutuellement des deux côtés alors que si on essaye de travailler ensemble, là, on travaille intelligemment. Ce sont des êtres humains aussi, comme moi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de les rencontrer et de voir quelles solutions on peut trouver ensemble. Vous êtes à l'heure ? Oui, je suis à l'heure. On va faire rendez-vous. Voilà, je vais vous voir parce que je sais que l'équité la mérite. Et du coup, ça me ferait plaisir de venir vous faire visiter la cabane. Volonté, j'en ai entendu parler. Je l'ai aperçu, mais de l'extérieur. On a eu beaucoup d'entretiens puisqu'on a eu des problèmes parfois administratifs, des difficultés. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est qu'il a toujours eu une écoute et qu'il a toujours voulu s'intégrer parfaitement dans le village. Et je crois qu'il est intégré puisqu'il est populaire. Je veux dire que ce qui est très difficile quand on a des projets qui sont un petit peu hors normes, donc on a toujours essayé de ne pas froisser les populations qui sont ici. le conseil municipal. Il y a toujours eu un dialogue permanent et moi, je suis très heureux du résultat. Comme Hakim, ce que souhaite Michel, c'est sensibiliser le maximum de personnes à la possibilité de vivre autrement, d'une façon plus respectueuse de l'environnement et en consommant moins. Pour cela, il accueille régulièrement des familles. Voilà. Eh bien, vous me suivez et puis on va aller voir la cabane tout de suite. dans la petite forêt, dans la petite forêt, oui. Donc là, ici, il y a un lit pour vous et puis là, un lit pour les enfants. Le petit qui claque est ici. Voilà. Très bien. Vous fumez au fait ? Non. Bon, très bien. C'est bien, si vous ne fumez pas, c'est encore mieux. J'ai pris trois jours pour réfléchir quand je suis rentré dans les coffrets Smartbox ou Cool Cadeau et puis je me suis dit le fait de toucher toutes ces personnes, je me suis dit c'est possible donc on peut, je me sers en fin de compte, je ne dirais pas que je me sers du système parce que, mais au moins, je peux toucher beaucoup plus de populations. Donc ça, c'est important de pouvoir rencontrer d'autres personnes parce que tous ces gens-là, ils ne seraient pas venus ici, peut-être. Quand je fais des visites, pour moi, c'est important, c'est toucher les consciences des personnes parce que j'ai toujours de belles consciences devant moi. Donc simplement de leur montrer que c'est possible qu'on peut vivre autrement puisque moi, je l'ai vécu pour moi-même, j'ai été dans le système et j'y suis encore d'une certaine manière parce que je suis auto-entrepreneur, j'ai un numéro de sirète pour pouvoir recevoir les classes vertes pour être validé par l'éducation nationale mais j'essaye de faire le lien entre les gens qui vivent dans les villes et ceux qui vivent comme nous, voilà, d'une autre façon et de montrer que c'est possible qu'on peut changer de vie. ou la cabane et tout ça. La cabane. Est-ce que tu aimerais habiter dans la cabane ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle est très jolie et on dirait que c'est la maison de Fée Clochette. ... ... ... J'aime bien ici parce que ça permet de prendre des vacances et pas rester tout le temps de voir la télé ou voilà. C'est vrai que je trouve que de voir des choses très différentes justement ça va leur apporter une ouverture d'esprit qu'elles ne voient pas que Disneyland ou le McDo et qu'elles fassent d'autres choses. Et la montagne, la campagne, elles aiment bien. Et on voit qu'elles s'amusent avec rien en fait. Elles n'ont qu'une envie de nous, on veut aller se promener et elles veulent rester dans la cabane. Se retrouver en pleine nature avec aucun magasin, aucun... Pas de réseau. Pas de réseau, pas de... Ça, ça fait du bien quand t'es citadin. Tu vois, nous on est... On vient de Lyon, centre-ville, donc c'était... C'est un choix en fait en vacances, tu vois, dans ce type d'endroit parce que justement ça te change de ton quotidien, de ta routine, donc ça fait du bien quoi. Ça te remet aussi un peu à ta place. Tu vois, voilà. On est aussi l'être humain dans la nature. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Oui, il y a l'autre yurte avec un enfant. Et puis demain, j'ai de la cabane dans les arbres et ça a prise aussi. rentrer. Donc là, vous avez une bonne couette en plume. Voilà. Je vous laisse allumer. Là, vous allez peut-être installer vos affaires comme ça. Et puis après, vous éteindrez les petites lampes. bonjour, 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 bonjour. Je vous laisse vous installer. Vous avez bien dormi dans la cabane ? Oui, très, très bien. Qu'est-ce que je vous sers pour le petit déjeuner ? Du café, du thé, du chocolat ? Tu veux du thé, toi ? Du thé aussi. Bon, merci, c'est bon. Tu peux, hein ? Du thé. Toi, tu veux un chocolat chaud ou pas ? Tu veux boire, hein ? Tu vois ? C'est un lieu de transmission et de partage, de convivialité aussi parce que, bon, on a un camping écologique. Pour nous, ça veut dire que c'est pas non plus la discothèque et les bruits. C'est le son de la nature, c'est du ruisseau, des personnes qui vont apporter aussi des fois leurs instruments, guitares, dite veridoux. On a eu des feuses qui sont en harmonie avec ce lieu, quoi. Alors, nous sommes le couple d'accuponcteurs qui avons passé le week-end dernier en yurte. Depuis la semaine dernière, le colibri fait son chemin. Nous sommes en train d'affioter notre maison à rénover. Merci encore de cette belle rencontre et de cet éveil de conscience. Si on peut vraiment aider les personnes, nous, ça nous fait plaisir aussi. Pour transmettre au mieux son expérience, Michel organise des visites guidées pour chaque personne qui dort dans son camping. Donc ici, c'est la phyto-upuration. Donc c'est toutes les eaux grises de la maison qui arrivent. Cuisine, machine à laver, machine à laver, salle de bain, douche. Alors ici, donc, c'est les toilettes sèches. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le panneau, là ? Tiens, lisez-moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, la petite cacabane dans la prairie. Pourquoi les toilettes sèches ? Parce qu'ici, on a deux ruisseaux, une source sur une rivière. Mais n'empêche qu'on économise de l'eau. Parce que, d'abord, c'est 50 litres d'eau par jour par personne. 4 personnes, 200 litres d'eau par jour. Et sur une année, 365 jours multipliés par 200 personnes, ça fait 73 000 litres d'eau. 40 % de l'eau que vous payez chez vous, ça part dans les toilettes. L'eau, elle arrive ici, dans ce petit bassin-là. Et donc, c'est toutes les eaux salles de la maison, cuisine, machine à lever, salle de bain, douche, que je vous disais. Et là, il y a une pompe qui ramène l'eau. Et l'eau, elle va un coup à droite, un coup à gauche. Ça dynamise l'eau. Vous pouvez voir le mouvement qu'elle fait. Et donc, dedans, il y a des petits poissons aussi, des gambusis, qui mangent les larves de moustiques. Et comme je vais vous dire, je fais de la démonstration à chaque fois, c'est les eaux d'égout. Je peux le faire, vous voyez. Et je bois les eaux d'égout. Pour moi, ces visites, c'est très important parce que je communique avec les gens. Je parle de mon témoignage. Il y a des fois des débats qui s'instaurent aussi avec les personnes qui sont là. Même au bout de moments, je ne fais même plus la visite. C'est même les personnes entre eux, quand il y a des fois 45 personnes en même temps, qui même discutent entre eux. Ça ne s'entraîne pas 100% en matière écolo et contre le progrès, contre les personnes qui ne vivent pas comme vous aussi. Mais j'essaie aussi de faire le lien. Parce que qu'est-ce que vous faites dans les villes ? Vous appuyez sur des boutons, vous tournez de vos robinets, vous payez des factures. Vous savez plus l'énergie comme à la rue. C'est ce qu'on faisait hier quand on allait manger. Nous, on a eu une panne d'électricité une journée. On a des vols électriques. On est resté dans l'or toute la journée. Avant, je vous expliquais un peu mon témoignage. J'étais dessinateur en bâtiment. Donc, je dessinais les maisons du UL pendant 13 ans. J'ai arrêté il y a 17 ans. Donc, j'ai dessiné 650 permis de construire. Donc, maintenant, je rachète mon karma. J'ai tout dessiné. J'ai utilisé mon ancien métier, justement, pour mettre au service pour dessiner la cabane. Alors, des fois, j'ai des gens qui travaillent dans le nucléaire, dans les produits pharmaceutiques, dans la police. Je me régale quand je les ai. Mais bon, ça se passe toujours bien parce que je mets toujours à leur niveau et puis on parle de tout ça. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais quelqu'un qui travaillait au Tricastin, la centrale nucléaire du Tricastin et qui est adhérent à Greenpeace. Je trouve ça génial. Voilà. Et je dis heureusement que vous y êtes parce que vous êtes des garde-fous. Le jour où il y a quelque chose à dénoncer, vous serez là. Et puis, tant qu'il y a de l'humain là où vous êtes, c'est important. Ça veut dire que si vous aimez ce que vous faites, restez-y. Mais si vous n'aimez plus, il faut mieux changer de vie avant de se faire une maladie. Quand tous les matins, j'allais bosser, que je croisais les mêmes personnes dans un sens, le matin à 8 ou 9 heures et puis à midi et puis à 2 heures et à 5, 6 heures, je voyais tout le monde dans sa voiture, triste, tout seul dans sa voiture. Pour moi, je me sentais mal dans ma peau, dans ma vie. J'avais un bel appartement avec une belle vue sur le Vercors, magnifique, une véranda et tout. Et je ne me sentais pas forcément bien parce que je ne me sentais pas dans l'autonomie. Je me suis dit le jour où il y a un problème, je vais me retrouver coincé. Comme si vous dessinez un cercle, vous appuyez un peu sans aller le trouver. Ce n'est pas une question de vitesse. Vous allez sentir le son qui monte. En faisant bien un mouvement, bien un lit. Il fait partie de ces gens qui distillent un petit discours auquel il croit fermement, mais peut-être que par les petites miettes qu'il va donner à chacun, il va peut-être faire évoluer un peu la société aussi. Je pense que c'est un acte de résistance qu'on fait ici. Pour moi, j'ai l'impression d'être comme un résistant dans le Vercors. Tous les partis politiques devraient prôner l'écologie. Il n'y aurait même pas besoin d'avoir un parti chez les Verts, un parti écologique, écologiste. Ça n'a pas de sens. Ça devrait être, c'est notre planète, c'est nos enfants, c'est notre futur. Si ces éco-villageois tiennent fermement à être en lien avec la société, ils souhaitent aussi établir un lien fort entre eux. Tous les ans, une conférence mondiale des éco-villages est ainsi organisée. Nous avons assisté à ce rassemblement dans l'éco-village de Tamera, au Portugal, à 100 km au sud de Lisbonne, dans la petite commune de Colos. Le Gène, le réseau mondial des éco-villages et toutes les communautés comme les vôtres, ou Tamera, où nous nous trouvons ici, offrent une graine d'espoir, quelque chose de différent et quelque chose qui s'est harmonisé et densifié avec le temps. « Bonjour, bienvenue, je suis Hakim et je veux vous présenter le jeu Mandala pour apprendre à vivre en communauté. Je travaille sur une plateforme internet depuis un an pour faire découvrir notre savoir-faire et l'inspiration de notre projet, mais aussi des projets des autres. Et j'ai réalisé que notre projet est basé sur une mise en contact très lente avec les gens et je me suis tout d'un coup senti faisant partie d'une équipe où nous travaillons sur un village mondial. Je suis maintenant capable d'apporter au monde cet outil sur lequel je travaille d'une manière beaucoup plus efficace. Ce que nous, nous devons faire est de réorienter l'argent de ce monde. À quoi sert-il ? Combien d'argent va dans la création de distractions ? Or, nous avons besoin de déplacer ces fonds pour construire un système durable. Nous avons été présents au meeting des Nations Unies plusieurs années. Le GEN a un statut de consultant dans l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies. Alors, certaines des connexions que nous avons avec les politiciens sont venues de ces rassemblements. Par exemple, notre relation avec le gouvernement allemand et notamment avec un des politiciens qui était présent à la conférence de Copenhague sur le changement climatique. Il avait travaillé pendant des mois à sa préparation et attendait de meilleurs résultats. Il a été très déçu. Il est venu à un rassemblement du GEN un jour et a trouvé cela fascinant. Ce que je crois, c'est que le changement ne va pas être un procédé de haut en bas. Je crois que c'est devenu plus qu'évident et plus que clair. Je crois que c'est le directeur du Comité international pour le changement climatique qui a dit très clairement qu'il croyait à un changement du bas vers le haut parce que les institutions bougent trop doucement. Elles ont beaucoup de travail pour changer et doivent investir beaucoup de temps et elles ont besoin de notre aide. Et si on regarde autour de nous le changement dans les consciences qui est en train de se produire sur cette planète, c'est incroyable et ça va très vite, particulièrement avec l'aide d'Internet. Ça se propage de façon exponentielle par vagues. C'est ce que nous avons pu observer pendant le printemps arabe et dans d'autres mouvements de sociétés civiles. Je crois que la ressource la moins bien utilisée en ce moment sur la planète est la volonté des gens de s'engager pour un changement positif. pour un changement positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada